Et à quelques jours de la journée européenne du patrimoine, l'écomusée de l'Ilangue et de l'Avanie situé à Jimaoueni, dans la commune de Sada, vient de fermer définitivement ses portes. Je vous le disais en titre, mais pour quelle raison ? Élément de réponse avec Daniel Abdou et Youssouf Ahmed Matoir. Perdu dans un cadre verdoyant entre Sada et Poroueni, l'écomusée de l'Ilangue et de l'Avanie construit en torsie a cessé définitivement ses activités. Hamidou en rive a longtemps travaillé ici en tant que guide. Il revient pour la première fois sur le site depuis sa fermeture. Furieux, cet agent pointe du doigt les politiciens. Les élus maorais ne peuvent pas parler de tourisme à Mayotte, tout en sachant que ce qui existe déjà n'est pas mis en valeur. Donc ça c'est mon ressenti personnel. C'est une grande perte pour Mayotte, parce qu'ici on avait quand même des choses auxquelles les maorais venaient quand même se recycler. Se recycler et se ressourcer dans ce temple où plusieurs produits locaux, notamment des huiles et essence d'Ilangue de l'Avanie, étaient exposés. Pendant 13 ans, le site a connu une fréquentation record. On tournait à 4-5 000 touristes, enfin en tout cas visiteurs par an, avec une grande majorité de touristes qui venaient, donc les français et différentes nationalités, mais aussi pas mal de locaux, des maorais, qui venaient visiter l'écomusée, qui venaient se renseigner sur une partie de leur histoire, leur patrimoine qu'ils ont peut-être oublié ou qu'ils ne connaissent pas forcément. Et après il y avait aussi quelque chose qui nous tient à cœur, c'est tout un volet scolaire. C'est-à-dire que dans le cadre du rallye du patrimoine qu'on organisait avec le vice-rectorat, on accueillait une trentaine, voire une quarantaine de classes chaque année pour pouvoir les sensibiliser justement sur la culture de la vanille et de l'Ilangue, ce que l'on valorisait dans ce musée. Le terrain est toujours revendiqué par plusieurs personnes d'une même famille, dont Ali Burhan. Selon lui, son oncle a tout fait pour que l'écomusée ferme ses portes sur cette parcelle prétextant à appartenir à son père. Le terrain a été acheté en 1958 par Burhani Tanimou, mais son frère veut s'accaparer du terrain parce que... Les touristes ont été contraints de rentrer. Bon nombre d'autres visiteurs devront eux aussi faire demi-tour.